...VG et également la protection civile. L'état de besoin est établi. Nous sommes là en appui des autorités de la province pour donner et trouver des solutions. Raison pour laquelle nous sommes venus ici, souterrain, pour observer l'état de la situation. C'est dommage, catastrophique, mais la volonté est certaine. Nous allons trouver des solutions thérapiques. La route est bloquée. Qu'allez-vous faire ? Le ministre sectoriel également à ce sujet est saisi. En tout cas, l'initiative locale également sont perçue pour que la route soit dégagée. Vous pouvez compter sur l'autorité provinciale, également sur l'appui du gouvernement quant à ce sujet. Et quel est le message particulier pour l'impochimation ? C'est un message de reconfort, parce qu'on ne peut pas accepter chaque fois qu'il y a des catastrophes pareilles arrivent. Mais surtout, nous compitons de l'occasion pour féliciter tous les acteurs, donc l'initiative locale et ceux de l'alerte et de l'appui. Nous sommes là. Nous allons continuer à œuvrer pour que ce problème ne revienne plus. Et qu'est-ce que vous, les familles qui sont impactées négativement ? Très rapidement, un plan de visite auprès des malades, des personnes blessées, ainsi que des personnes en grande difficulté. C'est Rami. Au moment où l'équipe est ici présente, nous allons visiter les familles, visiter les blessés, et un appui du gouvernement sera donné. Il n'y a pas de lotissement là-bas. Mais l'autre sens, c'est qu'il y a un village des veuves, il y a des femmes. Je ne vois pas que quand on a l'arbitralisé, quand je connais les femmes, elles sont montées sur nous, sur nous. Le petit village-là, les femmes, a été réceptées. Je pense que là, si le... c'est à côté de l'arbre, les gens dégagent. Dégagez un peu, dégagez un peu ici. Venez, vous verrez, les journalistes, vous avez une bonne vue ici. Alors dégagez un peu là, pour qu'on voit l'alarme. Ok, merci. Dégagez, qu'on voit l'alarme. Viens à côté, viens à côté du ministre, c'est l'administrateur. Viens à côté du chef, de son référence. C'est bon ? Ça va ? Ça va ? Ça va. Daniel... Bon, hein...